Gout Morgén, allez-y, d'années-y, aujourd'hui l'année n'y s'amène Claude, Shlomo, Ben Shalom, David, et d'un fort, tout le monde, Fritna, Lucien Batreina, si vous êtes et vous êtes dit, une prochaine étude de Mishnah, contacté de 5 minutes éternelles. Nous étudions ma sekhe tzota, perek vav, Mishnah, bet. Amar ed echad, ani reitihah, shenitmet. Lo aita shota, velo aude, ela afilou eved, afilou shifcha, araelu nemanim, afleposla miktoubata. Hamota ou bat hamota ve tsarata, vivamta ou bat ba'ala, arei elu nemanot, velo leposla miktoubata, ela shelo tishté. On a une Mishnah qui va compléter le sujet qu'on a ouvert hier, en rappelant la vie de Rabbi Yoshua, et qui va d'ailleurs se continuer aussi sur la prochaine Mishnah, ça va nous prendre trois Mishnah-yot, pour mieux définir la vie de Rabbi Yoshua. Très simple, je rappelle qu'on a trois étapes pour la femme, pour la sota. Edekinui, Edestira, Edetouma. Edekinui, c'est le moment où le mari jalouse, le kinui menachant les cannotes, qui va bekanot et kinati, jalousé. Kinui, il a jalouse sa femme, c'est le moment où il a retiré sa femme, tu ne t'isoles pas avec un tel. Edestira, c'est le hisater, le kenesbasséter, c'est-à-dire qu'elle est partie se cacher, elle s'est isolée avec lui. Edestira, c'est le deuxième étape. Et ensuite, c'est Edetouma, les témoins de l'impureté, qu'il y a eu réellement quelque chose qui va passer dans la chambre. On avait expliqué que, selon Rabbi Yoshua, maintenant, on va mettre le focus sur Rabbi Yoshua uniquement, parce que les deux prochaines Mishnahs ne vont pas parler que de lui, que de cet avis. Où, maintenant, on avait vu que, pour l'Ede qui nouille, maintenant, de manière générale, souvenez-vous toujours, lorsqu'on parle de témoignages dans la Torah, il n'y a pas un témoin, il y a deux témoins. Tout marche par deux témoins, ça va être même rapporté dans le prochain Mishnah, d'où c'est la source. Deux témoins. Deux témoins pour le mari ou le maman jalouse sa femme. Deux témoins pour la femme qui va s'isoler. Mais, une certaine coula très particulière, c'est qu'ensuite, pour nous raconter que la femme, elle s'est réellement impurifiée, elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire lorsqu'elle était isolée. Là, ça suffit. Même un témoin, et même un témoin invalidé en général. C'est le but de notre Mishnah qui va venir nous apprendre ça, en me disant « Amar-ed-e-chad-anir-e-itiyah-shenit-met » S'il y a eu même un seul témoin qui est venu nous dire que « Je l'ai vu qu'elle s'est souillée. » Lorsqu'ils ont fait mal à la porte, moi, je suis le voisin d'en face, j'ai vu qu'il y avait des contacts anormaux qui se passaient. « L'ohaïta-shota, c'est fini, la femme, elle ne pouvait plus boire, et il devait la divorcer sans lui donner l'actuba. » D'accord ? Elle n'est pas « Hayav-et-mita » parce qu'on n'a pas, pour la rendre « Hayav-et-mita », il faut qu'il y ait nécessairement deux témoins qui l'ont averti. Mais si on a juste même un témoin qui a vu de loin le voisin d'en face, il a vu dans la chambre que ce n'était pas joli ce qui se passait, ça suffit pour maintenant, il vient et il témoigne. En général, on ne croit pas à un témoin, il faut nécessairement deux témoins. Mais cette fois-ci, lorsqu'il y a eu Raghlaïm Ladavar, ce qu'on appelle, il y a eu déjà des antécédents. Le mari l'a déjà averti, elle s'est déjà isolée, elle a osé enfoir dans la mariée. On a bien compris que cette femme-là, elle a un vrai problème de conduite. Elle n'est pas propre dans... Elle est au moins friole. Après, un témoin qui va nous raconter qu'il y a eu ce qui se passe, ça suffit maintenant pour que le mari va la divorcer sans lui donner l'Aktouba. D'accord ? Donc je reprends. Un témoin a dit « J'ai vu qu'elle s'est souillée, l'Oïta Chota, elle ne pouvait plus le voir. » « Vélo-Od » et pas uniquement cela. « Elle a un filoué, même si c'est un esclave, ou même si c'est une servante. » Qui sont des « Ved Knaani » au « Shifra Knaanit ». Là, quand on dit une « Shifra », ça implique deux « Chilchim », parce qu'en général, une femme, elle n'est même pas crue. Une femme, ce n'est pas un bon témoin. Vous savez, un vrai témoin dans la Torah, c'est un homme, plus de 13 ans, et pas une femme. Et un esclave, il n'est jamais cru, de toute façon. Et donc, quand on est une servante, ça fait deux bonnes raisons de ne pas la croire. Et bien là, cette fois-ci, on la croit, elle est aussi crue. D'accord ? Là, ce qu'il faut en vrai témoignage, il faut nécessairement des hommes. Là, cette fois-ci, on le croit même une servante femme. Ces gens-là, ils vont même être crédibles pour la rendre l'invalidée, et qu'elle va perdre sac tout bas. Comme ce qu'on a expliqué, parce qu'il y a des « Raglaïm la dava ». Il y a des « pieds à la chose », ça veut dire qu'il y a des antécédents, il y a déjà des bonnes raisons de craindre qu'il y a eu un grave problème. En général, on ne croit pas un témoin qui raconte une histoire, mais lorsqu'il y a eu tellement de choses qui sont passées auparavant, qu'il n'y sera, donc là, on la croit. Maintenant, la Misha va continuer encore avec cinq femmes qu'on a déjà évoquées lorsqu'on a étudié Maseret Yeramot. Il y a cinq femmes qui sont en général pas crues de témoigner sur une femme, précisément. C'est-à-dire, il y a une femme, en fait, chaque femme, elle a naturellement cinq femmes qui ont du mal à la supporter. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont pris son fils, parce qu'ils ont pris son argent, parce qu'ils ont pris... Parce que c'est une menace qu'un jour, elle va lui prendre son mari. Ce qu'ils sont. Hamota ou Batramota. Enfin, la belle-mère, la femme et la belle-mère, il y a naturellement une petite rique ceinturelle entre les deux. C'est inné, c'est normal. La mère, elle a fait grandir son fils. Cette-là, elle est venue, elle lui a pris son petit enfant. D'accord ? La même chose aussi avec Batramota, la belle-sœur, parce que là, c'est un peu plus profond. Il y a même des histoires d'argent, parce que lorsque son père va décéder, l'argent, il va passer chez le frère, et c'est elle qui va profiter, et la sœur, elle ne va rien recevoir, parce qu'elle a fini avec son père. Il y a même des problèmes de jalousie et tout ça. C'est des choses qui sont innées. On peut les surmonter. On rechème, dans beaucoup de familles, on se la revanche très très bien. Mais il y a ici une cause naturelle de problème. C'est un problème, donc qu'en général, comme ça, ces femmes-là ne sont pas crues pour témoigner. Vetsarata aussi, tsarata, c'est qui tsarata ? Tsarata, c'est lorsqu'on a dit des co-épouses, un homme qui est marié avec deux femmes. Une ne peut pas témoigner sur l'autre. Veivimta, la yevama, cette fois-ci, c'est la belle-sœur. On parle d'une situation où, comment c'est la belle-sœur ? C'est qu'en fait, il y a deux frères qui sont mariés à deux femmes étrangères. La femme, la belle-sœur, la femme du frère de l'autre, ne peut pas témoigner sur la femme de l'autre. Pourquoi ? Parce que si un jour, le mari, le frère, il va mourir sans enfant, cette femme-là, ça va devenir sa co-épouse. Parce qu'il va lui faire le eboum. Elle, elle ne peut pas la piffrer, elle ne peut pas la supporter. Et donc, elle a un intérêt de la salir. Et aussi, le bat ba'ala, c'est la fille du mari. Si le mari, d'une autre femme, il a eu une fille, cette fille-là, elle a eu naturellement la belle-mère. D'accord ? C'est assez connu. C'est quand un homme qui est divorcé ou veuf qui se remarie. Il y a ici un grand challenge de faire attention avec les enfants de la première. et la nouvelle femme, c'est sujet à prise de tête. D'accord ? Il faut être très kakam, comment arrondir les angles et comment en faire pour en tout cas. Mais il y a ici une cause naturelle, de haine naturelle. Elle ressent qu'elle a pris son père, qu'elle lui pompe son argent, qu'elle lui pompe toute l'attention du beau-père, tout le truc. Il y a ici un problème de... Donc ce sont des gens qui sont des femmes qui, naturellement, ont une haine pour la femme. Maintenant, dans plusieurs domaines des lois des femmes, il y a des femmes qui sont crues. On avait appris dans Yéva Moth, témoigner que son mari, il est mort. Oui, comme ce qu'on avait évoqué. Une grande coula qui a été faite. Si jamais une femme qui revient de Gaza, et qui témoigne qu'en fait le mari de l'une, il est mort là-bas, on va la croire. On va la croire, parce que cette fois-ci, il sera à un moment donné une crédibilité aux femmes, de croire, pour ce qu'on appelle, les éthérébounotes. D'accord ? Imaginez, en ce moment, il y a dans le monde de Gaza, s'il y a eu un... Comment dire ? Un captif, homme, qui est resté là-bas, et il y a une femme qui restait sans enfants et qui se retrouve toute seule. Elle n'a pas le droit de se marier, comme on avait déjà évoqué plusieurs fois l'histoire de la femme de Ronarad. Son mari, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle n'a pas le droit de se marier. Sauf qu'il y a des parrains, des rabanimes, qui vont lui faire toutes sortes de permissions très, très, très sensibles et qui demandent des larges épaules. Là, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est le même principe aussi avec tous ceux qui sont en main. Maintenant, malgré tout, Karamim ont cru une femme pour témoigner que le mari de l'autre est morte, parce que c'est quelque chose qui est censé se dévoiler, tout ça. Donc, dans certains domaines, on a cru les femmes. Là-bas, ce qu'on avait vu dans Yéva Mott, c'est que malgré tout, ces cinq femmes-là, là, qu'on a évoquées, elles ne sont pas crues pour témoigner qu'il est mort. Parce qu'elles ont un intérêt à la mettre dans la gadoue, qu'ils vont dire que son mari, il est mort, comme ça, elle va se retrouver avec quelqu'un d'autre, après le mari va revenir, et finalement, elle va se retrouver qu'elle a deux maris, elle va devoir divorcer de l'un, divorcer de l'autre. Elles sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il ne l'aime pas. La Michter-Vienne en scène, sache que cette fois-ci, ces cinq femmes-là, elles sont crues pour nous dire que la femme, cette femme-là, s'est isolée et imposée au mari de la divorcer. Mais malgré tout, avec une différence. Donc, je reprends les quatre. Les cinq. Khamota, la belle-mère. Bat Khamota, la belle-sœur, la fille de la belle-mère. Vetsarata, la co-épouse. Ve-vimta, c'est la belle-sœur, la femme du frère, du mari, que si un jour ils se retrouvent ensemble. Ou Bat Bala, la fille du mari. Aré-eloun émanot. Toutes ces femmes-là sont crues qu'elles s'est souillées, si elles s'est impurifiées, et si elles s'est isolées. Mais malgré tout, ve-lo-le-poslam ik'tubata. Mais pas pour l'invalider à recevoir saktouba, elle recevra saktouba. Jusqu'e, elle a chérotishté, juste pour l'interdire de boire. C'est-à-dire qu'on s'entend, ah non, Madame Ignach, il y a eu des kinouis et des stiras. Une femme qu'on a avertie, et qu'ensuite elle s'est isolée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle arrive, on lui prépare les os de la sota. Vient la belle-mère et lui dit, ne lui donnez pas à boire, cette frivole. J'ai vu qu'elle a fait quelque chose. On va dire au mari, tu sais quoi, tu ne peux plus faire boire. Il ne peut plus faire boire sa femme. Il doit la divorcer. Ça y est, on a évidemment le bienvenu. Mais il devrait quand même lui donner l'actuba. Chose de très originale, quand ça n'arrive pas. Cette fois-ci, on la croit pour ça, et on ne la croit pas pour ça. On la croit pour le fait qu'elle ait été impurifiée, parce que comme ce qu'on a dit, il y a des règles, il va y avoir. Dès que ça va toucher à l'argent, peut-être qu'elle est en train d'agir en ce moment par un désir de haine qu'elle ne peut pas piffrer sa belle-fille. Et dans ce cas-là, il devrait quand même lui donner l'actuba. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlachat comme tout. Salah.